Question de la semaine Insécurité en période de fête, votre avis ? En période de fête, on sait que tout le monde a besoin d'argent pour bien terminer l'année et de ce fait, les hauts la loi qui nous coutouent à tout le temps eux-mêmes, étant donné qu'ils en ont besoin pour bien faire terminer leur année ils en profitent pour maximiser Depuis deux mois en arrière, papa ne sont plus du tout en sécurité même à partir de 20h, 30h, 21h, il y a les habitants qui sont braqués régulièrement Il y a l'insécurité, chaque fin d'année, parce que les gens cherchent de gain spasif juste pour pouvoir faire la fête Évidemment, j'ai fait le même constat Vous savez, tout le monde fête avec l'argent Le voleur aussi, il veut fêter Au Bénin, vous savez, tout le monde dit que le temps est chaud, il n'y a pas d'argent Mais ce n'est pas vrai Il y a d'argent Parce qu'en période de fête, les gens sortent pour acheter des tissus et tout ce qu'il faut pour que la maison soit égayée En période de fête Et les bandits aussi sont prêts pour leur prendre leur part Oui, oui, il y a une sécurité Parce que moi j'avais une moto Wave, tellement je ne peux plus conduire ça Parce qu'il y a trop de braquages partout Le soir, maintenant, je ne suis pas à la maison, je dépose ma moto Wave Je prends le mat pour conduire La fois dernière, j'ai eu un apprenti qui a été fait braquer A 21h30 sur un grand carrefour Tout le monde a pris la fuite Il est allé au commissaire à portée du plein Mais on n'a pas vu des patrouilles On a remarqué que la sécurité qu'on avait placée à l'entrée du marché Se relâche un peu, à partir de 21h, ils ne sont pas là Donc ils sont là à partir de 9h Maintenant que nous sommes dans une zone où il y a des dépôts, des marchandises Ce que nos autorités peuvent faire, c'est multiplier les actions de sécurité Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si habituellement, nous mettons 2-3 policiers en ville Pendant la période des fêtes, nos policiers qui sont dans les casernes Nos militaires qui sont dans les casernes, qui ne font rien Excusez-moi, je sais qu'ils font beaucoup de choses Mais pendant cette période, on peut les sortir Et les positionner presque à tous les coins de rue Le problème de l'insécurité, c'est dans tous les pays en Afrique Mais si actuellement, ça se répète Bon, est-ce que c'est à cause de la rupture ou bien la fermeture d'impact ? On ne sait pas S'il n'y a pas d'emploi dans le pays Bon, les jeunes qui n'ont pas de boulot Ils sont obligés de se donner au bâtiment Les forces de l'ordre doivent être un peu plus vigilants Et essayer de beaucoup plus collaborer Avec l'aide de la population Et peut-être lutter contre ce fléau-là Qui nous coutoua tout le jour Les hommes de maire, en matière de sécurité, sont là Pour faire leur job Déjà que le chef de l'État leur a donné les moyens qu'il faut Pour leur sécurité, leur devoir de le faire, de l'accomplir aisément Les bandits, dès qu'ils voient que la police et la sociedade sont en train de travailler Ils ont peur et ils se rangent Je pense que le système aujourd'hui où ils ont mis les deux ensemble Permettra quand même à la population baignoise de vivre en paix, en période de fête Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci